Musique Mesdames, Messieurs, bonjour Quay. Alors aujourd'hui, nous avons un invité dans ce spécial portant sur Haïti. Oui, le 1er janvier, nous célébrons l'indépendance d'Haïti, honneur aux ancêtres, 1804 date à retenir. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter, alors là, il est très connu dans la communauté haïtienne, mais également dans le milieu qu'on appelle bien communément le HMI ou l'IMH, l'industrie de la musique haïtienne, pour en faire une boutade. Il est enseignant au niveau secondaire. Il s'assure que les générations à venir soient formées, mais dans le meilleur des valeurs qui sont celles du Québec, mais également de l'international. Il est animateur sur le podcast très connu Évasion Tropique. Il est également entraîneur de football, entrepreneur également dans le belgaçon holding. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons l'une des personnalités les plus férues en ce que l'on peut appeler la musique compa à Montréal. Messieurs, dames, accueillons le très grand animateur Stéphane Semeran, messieurs, dames. Stéphane Semeran, comment vas-tu ? Écoute, bonjour Alain, ça va très bien, merci, et toi ? Un plaisir de te revoir, on est assez collègues à l'époque. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi que tu vies à ton émission pour qu'on puisse échanger sur le HMI qui est mon dada. Donc, ça va très bien, je suis en fin de forme. Tant les fêtes, bonne année Alain, écoute. Mais oui, exactement, mais oui, bon année Stéphane, tous nos internautes qui nous écoutent, mais tout fanatique, oui, au Cap Koutou, tout Stéphane, la personne qui m'entrevue en bilingue, en banlieue. Oui, oui, la ménage bagaille, la ménage bagaille, donc tout moun qui branche, qui est même en capse de l'émission. Maintenant, m'appuie d'où, bonsoir, m'appuie d'où, bonne année et tout, à peu de santé, à peu de santé, à tout moun qui arrivent. Donc, tout moun qui branche, un grand bonsoir, pour nous parler, on t'a pas de bouche. Merci beaucoup de m'appuie d'où l'émission Alain, pour supporter moi et supporter Alain, donc merci en plus. Coucou, notre podcast, bon bagaille. Voilà. Stéphane Seméran, écoute, on est en période de pandémie, quand même crise au niveau social, même également. Tout l'été a été très chaud. Oui. Comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel, et voire même professionnel, tu sais, les cours à distance ? Oui, 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 je peux m'en dire un peu. Écoute, au niveau personnel, il y a un défi, parce que comme tu sais, je suis marié, donc vous voulez pas parler, vous venez de nous en compter ce que vous a passé 24 ou 24 avec madame. Moi, je vais en faire un vieux, parce qu'en général, on n'a pas accès à l'épreuve de chaque côté. Donc le fait qu'on soit ensemble presque tout le temps, au début, on s'est assis, on en a parlé. Puis je pense que ça a été de ma part et de sa part, très responsable, qu'on se dise, OK, on va être tout le temps ensemble. Comment on va gérer ça ? Et finalement, après discussion, il est passé du temps ensemble, 24 ou 24, bien sûr, bien sûr. On a vu que ce n'était pas, finalement, pour nous en tout cas, un défi. Ça vient d'être. Il n'y a pas eu, mon Dieu, elle m'énerve, elle est trop là, ou vice-versa. Ça vient d'être à ce niveau-là. Donc c'était cool. Au contraire, on a appris un peu, comment on se dirait, après presque 50 mariages, à se redécouvrir. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un défi, tu comprends ? Et au niveau professionnel, c'est un autre défi, complètement. Quand on quitte pour une semaine, après deux semaines, après ça, une autre semaine, après ça, finalement, c'était pour le reste de l'année scolaire, beaucoup d'ajustements se font qu'aucun enseignant n'était prêt, au niveau Internet, technologique. On peut dire que la technologie a un peu sauvé les choses. parce que, tout d'un coup, on a dit des cours en ligne, il faut avoir des travaux pour les garder un peu dans le mental éducatif et tout, dans le bébé éducatif. Et puis là, moi, je prends des formations en ligne pour savoir comment ça marche. Au début, on fait Zoom. Après ça, ça tournait en Microsoft Teams. Comment on voit les travaux, tout ça, partage d'écran. C'était beaucoup d'un coup. Au début, j'ai eu la misère, c'est sûr. Je pense que comme trois quarts, je pense que les élèves ont été assez édugants et les parents ont été édugants. Et puis, éventuellement, on s'est ajustés. Mais je pense que le plus gros, la plus grande découverte, je dirais, à ce niveau-là, ce sont les parents qui nous communiquent après, nous appellent, nous font des courrières pour nous dire j'ai fait six mois avec mon fils à la maison tous les jours. Je ne sais pas comment vous faites pour être avec tous les jours comme ça. Et là, ils ont compris à quel point notre travail c'est plus complexe que seulement donner un cours. C'est une éducation non seulement académique, mais également sociale qu'on fait, surtout secondaire. Ils sont en train de se découvrir. Moi, j'enseigne secondaire à trois. Donc, c'est là jusqu'à ce que l'enfant devient, comment dirais-je ? Adolescent, là. C'est... Genre ado, là. Tu forges un peu ta personnalité au niveau de qui tu veux être, quel ami tu veux fréquenter, quelles sont tes ambitions, sanctionnages particuliers et moi, je suis dedans et puis j'aime ça, comme tu te connais, moi, j'aime ça venir à ça. Alors, les parents ont compris à quel point « Waouh, un professeur, ce n'est pas seulement notre cours au tableau, là. Ce n'est pas juste ça. » On est sans enlever le travail aux autres. On est en même temps travailleur social, TES, psychologue. On n'est plus de tout sans avoir l'effet officiel pour tout ça, mais on englobe tout ça parce qu'on est dans l'envie. C'est une approche globale. C'est qui, pour moi, génial, mais je pense que les parents, c'est là qu'ils ont compris qu'on avait un impact sur leurs enfants, à quel niveau. Vraiment. Donc, au niveau social, professionnel, ça va. Professionnel, ça a été un résultat, mais je pense qu'on a atteint un niveau qui est génial, que j'aime beaucoup. Superbe. Et là, on sait que les autorités gouvernementales au Québec ont fait en sorte que les vacances des fêtes sont prolongées. Il y a un retour pour les étudiants le 11 janvier. Moi, j'aimerais t'entendre, Stéphane. Est-ce que tu sens que... On va en parler un peu plus tard, mais toi-même, ne serait-ce que sur le plan humain, est-ce que tu trouves ça difficile que les étudiants partent ? On va juste en rester là parce qu'on va en parler un peu plus tard. Mais sur le plan humain, le fait que, écoute, même quand on est à l'école, on ne peut pas trop communiquer avec les collègues, il y a une distance qui se garde. On sait que, bon, voilà, le corps professoral, c'est important là pour les tricotés serrés pour développer des activités pour les jeunes. Comment tu as trouvé ça, toi, qui es hyper impliqué dans ton milieu scolaire ? C'est sûr qu'au niveau de mon application sociale, c'était une année différente, une année d'apprentissage pour m'adapter à comment on opère maintenant. Moi, je suis un professeur qui, les matins, puis après le cours, on donne le point. Maintenant, on n'a plus le droit de point, l'école. Donc, tout ça, c'était une adaptation pour moi. Mon lien, les élèves, qui aiment rester après les cloches pour qu'on parle un peu sur le dîner. Maintenant, j'ai plus classe, donc il faut que je sorte la classe. j'ai mon petit chariot, tout ça. Donc, c'est justement été complexe pour moi. Ça fait maintenant quatre ans que j'avais ma classe à moi, que j'avais vraiment arrangé des cours à ma saveur. Et là, maintenant, je n'ai pas de classe comme n'importe quoi enseignant, donc j'ai mon petit chariot comme au primaire. Et puis, je roule avec mon chariot dans l'école. et c'est mon chariot que j'ai un peu pimpé au moment de son exposition. Oui, c'est joué. C'est que j'ai adapté à moi, mais c'est tough parce que je ne coache pas cette année, je ne suis pas entraîné les élèves, il n'y a pas de sport, et on ne peut pas aller voir après l'école pour l'activité connect. Donc, c'est ça qui est rendu dommage, c'est qu'on n'a plus ce lien-là que j'ai fait, je peux dire, 19 ans, c'est la première année que j'enseigne, 19 ans à bâtir ce lien après le cours qu'on chille, qu'on puisse jaser. Avec les étudiants, on en appuie. Un peu de la communauté. C'est ça. Donc là, maintenant, je rentre dans ma classe. C'est pendant le cours que je dis, guys, comment ça va ? C'est pendant mon cours que je le fais maintenant. Je n'ai pas le choix parce que je n'ai plus le after class. Donc, c'est en classe et là, il me fait bagarrer, je ne suis pas obligé. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Écoute, Stéphane Saint-Méran, très rapidement, on va revenir un peu sur le volet éducatif. Pour ceux qui ne te connaissent pas, écoute, tu es né ici au Québec. Oui, à Montréal. À Montréal. Écoute, moi, j'aimerais savoir un souvenir de ton école primaire. Rapidement, une enseignante que tu aimais, que tu trouvais super jolie. Au primaire, j'étais au pensionnat avant que j'ai eu mari à autrement, une école privée que je n'ai que des bourses ou non de là. Mais si on parle de l'enseignante, c'est définitivement pour moi, il y a deux. Il y a Marie-Sugoulet, une enseignante que j'ai eu en cinquième année qui décidait du cancer d'année avant que j'ai eu beaucoup fémini parce que je l'ai connu quand mon frère avait en cinquième année. Puis, j'étais venu avec mon frère à l'école puis je l'ai vu là puis il m'a dit « Ah, dans deux ans, mon petit gars tu vas voir » puis une madame qui m'a toujours touché. Mais ce qui m'a vraiment atteint c'est quand ma enseignante, ma enseignante était enceinte, elle a quitté la classe parce qu'elle était enceinte pour la princesse et la remplaceante était Sophie Jean. Et j'ai eu Sophie Jean en cinquième année. Tu t'en rappelles encore ? Oh oui, Sophie Jean, oui. Elle m'a vraiment atteint parce qu'elle était d'une douceur, d'une gentillesse avec nous qui était pour moi impalpable. Donc, Sophie Jean c'est mon meilleur souvenir au niveau enseignement, au niveau plaisir, c'est-à-dire on est allé à l'entendre à Québec les voyages se faisaient et tout. Je n'ai que des bons mots pour elle et il y a eu les souvenirs trompables j'oublie que l'année pour moi, Jésus-Marie pour les 25 ans ou les 30 ans de l'école j'étais, j'ai retourné et il était encore là Sophie Jean. Ok, wow. Et puis, on a vu échanger et se rappeler de moi et ça m'a touché beaucoup. C'est vrai, c'est super. Donc, c'est là. C'est moi, Jésus-Marie, c'est mon meilleur puis mes six ans là-bas c'est sûr que des beaux souvenirs. Une question pour toi parce que d'après nos recherchistes on a même déjà travaillé à la CSPI un petit peu là ensemble avec toi même Jean Gros Exactement. Écoute Stéphane Sophie Jean est-ce que tu t'es inspiré d'elle pour être l'enseignant que tu es aujourd'hui ? Parce que tu es cet enseignant quand même avec une certaine fermeté mais avec tout un gant de velours là je te dirais. Oui, oui. Je pense que oui. Tu sais, j'ai fait le choix d'être enseignant secondaire 3. Ok, tu étais en secondaire 3 puis tu t'es dit ah non, tu as choisi le secondaire 3. Ouais. Non, 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 non. Je suis en secondaire 3 quand j'ai dit je vais être prof. Oh, wow. Puis au début, moi j'ai joué une force pour les langues. Donc, je me suis dit ok, je vais être enseignant de français. Puis en parlant à mon enseignante à l'époque Mme Bourdelet si je ne me trompe pas elle m'a dit ben écoute Stéphane t'es bon en langue c'est vrai. Moi je te dirais va en anglais. Tu sais pourquoi ? Je lui ai dit la langue seconde il y a une ouverture au niveau éducatif qui fitte le genre de personnes que tu es. Mais à l'époque je n'ai pas compris ce que je voulais dire par là. C'est plus tard que j'ai compris que l'ouverture que j'ai en anglais que je n'ai pas qu'on n'a pas en français en français c'est assez précis au niveau des lecteurs des romans à lire en anglais on a un programme bien sûr par contre les sujets sont ouverts. Moi je parle de musique je parle de hip-hop. J'ai fait découvrir des choses que je ne connais pas sur Wooten Clan sur Metal Man sur Kini bien sûr j'ai également l'autre aspect que je fais c'est au niveau des conspirations sur 9-9-11 sur la mort de Michael Jackson sur les Kennedy pourquoi cette famille depuis tant d'années sont aussi damnées au niveau des décès et tout. et je pense que c'est cet aspect-là qu'il y a avec l'anglais qu'on n'apprend en français parce que c'est une langue première en anglais le but c'est de faire discuter et échanger sur différents sujets mais on a le thème qu'on veut tant qu'ils sont ancrés dans discussion, opinion conversation compréhension on peut aller où ce qu'on veut et c'est là que moi je suis dans mon monde c'est là et pour répondre à la question précisément par rapport à Sophie Jean sa douceur et sa fermeté ça peut définir mon style et le fait que j'étais j'enseignais dans mon quartier qui est Rivière-de-Prairie les élèves et moi on a créé ce lien-là qui est fort parce que je comprends c'est mon quartier j'ai grandi ici et ça fait ça ça fait que c'est une implication et une volonté de vouloir les aider avec la fermeté et le gant de vélo qui a fait mon style écoute tes parents aujourd'hui on est dans ce spécial sur Haïti tes parents sont nés sur la terre des Taïnos ils vont quand même faire des efforts énormes pour t'offrir cette éducation qui sera la tienne au niveau du primaire au secondaire tu vas quand même te former super bien tu fréquentes quelle école au secondaire ? j'ai été à Jean-Euth et au secondaire au collège français ok superbe donc tu vois tes parents font ces efforts pour toi ça t'a quand même bien servi parce qu'aujourd'hui tu redonnes à la communauté de par cette éducation reçue j'aimerais c'est entièrement ça mon père il m'a dit assez jeune mon père il est arrivé ici il a fait lurette je fais un taxi il a dit j'ai pas donné à l'école il faut travailler pour parler deux ans plus tard ma mère elle est à l'école elle est infirmière pour mon père s'il nous gardait à la maison et puis il faut comprendre les choses c'est qu'il m'a dit mon père m'a dit je sais pas si je vais être riche je sais pas par contre je vais vous donner mon 200% et ça j'ai eu de mes parents qui sont encore présents grâce à Dieu 200% jusqu'à présent encore mes parents je dois les appeler à chaque jour et quand j'appelle pas m'a dit comment ça tu comprends c'est ça c'est ce lien là qu'on a créé et voilà où es-tu Alain où es-tu mon père comment de livre c'est ça c'est ça qu'on a créé avec nos parents avec cette éducation mon père m'a toujours dit je sais pas si lors de mon décès dans mon testament tu auras de l'argent mais ce que je sais que mon héritage que je t'ai donné que personne ne pourrait jamais te voler c'est ton éducation on travaillait fort ça coûtait cher le premier au secondaire au privé par contre je sais que ta base est bonne et ça ça me rassure quand je vais partir je sais que c'est une bonne formation et ça il n'y a pas d'argent pour ça il n'y a pas de prix pour ça et c'est ça à ce niveau là mes parents ils sont venus on vient du nord du Cap-Étien on est très fiers comme nous sommes au Cap-Étien très dur à l'entour moi-même mes parents on a une fierté qui la tête gavoise et puis la tête haute et puis on sait de ce qu'on vient on est fiers de qui on est puis on fonce superbe ça écoute Stéphane Semeran là maintenant tu sais ça tu nous apprends que toi en secondaire 3 tu te vois la prof c'est direct droit devant ok ton cégep très rapidement un souvenir ma mère était déçue ma mère voulait que j'arrivais mais j'étais à Rivière je dis tu étais ta année du bus je dis les routes je suis à Rivière j'ai là Marie-Vic elle ne l'a pas aimé du tout c'est super dynamique Marie-Vic Marie-Vic j'ai découvert une autre affaire de moi au niveau social et tout encore c'est pire que ça à l'UQ le campus c'est vraiment un super campus c'est un rare campus à Montréal c'est comme si c'est un rêve américain c'est très américain il y a différents des pavillons oui les pavillons du jarrier tout ça et puis de Marie-Vic étant j'ai été à l'UQ j'ai fait deux bacs à l'UQ ok nice ok on connaissait le premier bac le bac en enseignement mais le deuxième c'est en sciences d'éducation donc c'est encore toujours dans nos domaines c'est pour ça que t'es quand même un spécialiste aujourd'hui de l'éducation parce que il faut le dire tu vas devenir prof tu vas commencer ta carrière j'en gros j'ai commencé au primaire dans le fond dans mon premier stage j'étais engagé pour une suppléance ok et puis de là après à 22 ans j'étais à l'HB en suppléance quand même ouais puis j'ai fait six mois à Bourassa et puis on t'a proposé un poste c'est ça j'étais à Bourassa et puis on m'a appelé on m'a dit Jean-Grou j'ai fait une suppléance à Jean-Grou et Bourassa ok et moi l'inspecteur de Jean-Grou m'a dit je veux te garder à Jean-Grou j'ai dit écoutez madame j'ai pas de poste moi quand on m'appelle je travaille donc c'est simple là m'a dit si je trouve de quoi à Jean-Grou as-tu réussi je dis ben of course depuis lors t'es là et ça fait 20 ans je suis à Jean-Grou j'arrivais à Jean-Grou en 2004 en 2003 ça va vite j'ai 41 ans j'ai commencé à s'il est très jeune grâce à Dieu ça va vite c'est quand tu vois les mosaïques ils disent wow regarde les gens ils disent qu'il y a certains qui ne craquent pas il y a des gens qui n'ont qu'en 3 ans c'est tout on s'en fait tout de l'autre oh voilà black don't crack tout en en étant enseignant tu vas t'impliquer énormément avec cet organisme de pierre son vavard il faut l'inviter pierre son vavard oui oui d'abriu ça d'abriu ça avec équipe RDP RDP alors là maintenant équipe RDP c'est cet organisme qui est dans les écoles du quartier d'éventures un peu tout voilà qui offre un service complémentaire c'est ça justement toi t'es entraîneur dans l'équipe de football il y a monsieur Cassius qui était longtemps impliqué c'est lui qui m'a donné la piq dans le fond dans le fond RDP je connaissais des gens et puis Resson tout ça et puis c'est juste bonjour bonjour puis c'est un cas où on discutait et puis Cassius arrivait à Jean-Groux je crois trois ans après Emmanuel ancien joueur de football dans la CFL qui a été recruté à Notre-Dame à Michigan plutôt c'était un des premiers d'enfants qui est passé à la frontière pour une étude collégiale bourse pays et tout donc il m'a parlé mais écoute j'ai un projet c'est pas pour l'école ici je repartais l'école de football à l'école il me dis écoute je suis pas aussi fort que toi mais si je peux aider je dis vraiment c'est et puis on a commencé comme ça l'aventure puis ça a été toujours génial et de là je peux réapprendre mes bases de football et puis ça a donné une ouverture aussi au plan social parce que qui ne dise pas c'est également social ce qui fait qu'avec les jeunes on les a aidés dans beaucoup de choses et ça a l'air c'est ça exactement vas-y la motivation académique qui est reliée à ça elle est palpable et je pense que plus les années ont avancé avec les théories de Pierre Song j'ai compris à quel point l'impact est là le jeune qui aime son sport qui performe dans son sport sera motivé à aller à l'école parce qu'il voit une ouverture et l'enseignant qui montre aux jeunes qu'il est intéressé à ce qu'il fait au niveau curriculaire donc après l'école va vraiment avoir un lien qui va aider étagiste son classe mais ça il faut le comprendre le fait que des fois le samedi j'allais voir leur tournoi peu importe leur match et tout ce gars-là il ne s'intéresse pas seulement à son cours il s'intéresse à qui je suis comme personne et là c'est là que la dynamique change je suis là avec des jeunes il y en a qui ont 32 ans qui m'appellent encore des fois bonne année bonne fête monsieur comment ça va jusqu'à présent parce que tu crées un lien avec eux il y en a que j'étais à leur mariage tu crées ce lien avec eux pas parce que je veux être émise c'est parce que j'aime ça puis je m'intéresse vraiment à eux puis ça fait ça fait le lien la connexion certains de tes anciens joueurs de tes anciens collègues devenir exactement on parle de Samuel Lentier Samuel Lentier c'est mon collègue Ismaël Ismaël lui ça m'a touché parce que lui quand il est rentré dans l'enseignement à l'université il vient me voir pour me dire que c'est la cause de toi que je suis enseignant ça m'a tellement touché il m'a dit tu veux aller tu m'as tenu beaucoup à moi moi je faisais certains cours avec lui je suis type il m'a dit ce que tu as donné à moi à mes petites soeurs surtout à ta soeur Rebecca il m'a dit ça m'a donné un impact et je veux être prof je veux pas être comme toi mais je veux avoir cette symbiose que tu as cette connexion avec l'élève que tu as et ça c'est c'est un compliment qui te touche directement au coeur qu'un élève s'inspire de toi pour sa carrière ça c'est big ça et le travail fait en tant qu'intervenant dans le quartier parce que ton travail s'arrête jamais non plus c'est quand on te voit on te donne ton respect c'est coach tu comprends c'est un miroir coach coach t'es comme le jeune quand il voit le professeur arrive quand j'arrive il faut une niaiserie dans la rue il s'arrange là aujourd'hui après toutes ces années d'implication est-ce qu'on est conscient du travail qu'il fait là Stéphane comme si Valet si j'aime ou d'o inspirer sont pas même qu'on est le professeur enseignant Ismaël qui vit nous qui professeur c'est vous même qui fait que j'aurais amené en milieu éducatif comme tu m'as dit est-ce qu'on est conscient de je ne sais pas je sais pas en voyant de ça après on comprenne c'est là Ismaël est-ce qu'on est conscient de divers qui fait que quand on est là mais depuis Ismaël est-ce qu'on est sur Facebook on annonce sur Facebook comme tout le monde je te vois une petite éducation il y a le message de Simone il y a des photos best teacher ever c'est comme ça qu'il touche j'ai une lève cette année encore qui m'a écrit sa photo de graduation il va donner une photo il y a deux photos parce qu'il m'a dit ce que j'ai arrêté c'est trop long sur une photo il y a deux photos c'est pas un mensonge regarde c'est là c'est le document elle m'a dit ça belle Steph tu comprends ? elle m'a dit ce que t'es pour moi oui t'es mon prof en secondaire 3 mais c'est pas ça c'est comment que quand je te parlais je me sentais rassuré puis je sentais que tu écoutais avec des vrais conseils pour moi pas des conseils généraux comme il faut aller à l'école t'as l'âge de l'école c'est peut-être des conseils qui fitaient avec moi comme personne et je pense que c'est ça qu'on doit avoir les parents aussi éducateurs c'est sûr que nous voulons tout le monde à l'école nous voulons tout le monde à l'éducation nous voulons tout le monde avocat médecin mais je pense qu'au-delà de ça il faut nous aller au niveau que tout le monde a le besoin ça l'éveille et ça l'éclate et avec ça je pense que nous avons un niveau en tant que parent il faut nous avoir tout le monde c'est plus accomplis-toi à ton niveau et à tes besoins et il faut nous suspendre quand l'enfant veut être plombier c'est pas bon il faut arrêter plombier à s'entrepreneur il y a Stéphane plombier à bien fonctionné parce que on ne parle pas qu'à l'université les juifs ils sont seuls une affaire que peu de parents savent c'est que le plombier qui a sa job sa entreprise qui a fait plus qu'aucune moine qui gagne de bac qui gagne de bac Stéphane arrêtons on va dire les vraies choses j'ai certains jeunes qu'on a enseigné ils sont partis des compagnies en aménagement paysager oui voilà aujourd'hui je me souviens tu sais il faut arrêter il faut arrêter cet image qui parle négatif non mais il faut arrêter de penser que si t'es pas un bachelier t'es personne c'est une image il faut arrêter ça il y a des DEP magnifiques qui donnent une très 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 belle vie une très belle vie donne aux enfants des valeurs sociales au lieu de dire mon fils est avocat c'est pas un négatif par contre mon fils est plombier et sois fier de ton fils parce que ton enfant a fait ce qu'il a dû faire pour avoir ce papier c'est important j'ai bien parlé Stéphane j'ai bien parlé 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 Stéphane Seméran tu parles également ben écoute l'incidence que t'as sur les jeunes mais le fait qu'ils voient également surtout dans les années que t'as commencé ils voient un homme issu de la diversité un homme noir une minorité visible puis il y en a pas beaucoup dans ce temps-là puis t'es jeune comme sous-représenté t'es proche quand même t'as un dynamisme tu sais 20 ans après est-ce que tu sens que le milieu ça change quand même ça bouge véritablement ça bouge est-ce qu'il y a tes temps est-ce que voilà comme si tu as le chemin parcouru est-ce que il faut t'a gagné plus toujours est-ce que tu inciterais certains de nos pape j'aime que compte enseignant noir enseignant des cultures différentes parce que nous voulons en ville montréal l'avenue en côté qui est très multiculturel en effet donc la pluridicité au Québec est forte surtout en Montréal qui est le bassin et puis tout ça je pense que c'est important que les élèves soient confrontés à la réalité qui est quoi que quand tu iras sur le marché du travail tu ne seras pas juste des Québécois ou des Caucasiens tu seras italien marocain africain haïtiens grec ce serait un peu le tout oui ce serait vraiment un bassin et à Jangro maintenant quand je suis rentré c'était très Québéco-Italien la forte culture mais un temps plus tard je peux dire qu'il y a un shift total c'est très africain haïtien latino arabe c'est des cas là qui sont très forts les Québécois sont vraiment très mineurs à Jangro et je pense que c'est un public dans l'est de la ville je parle de HB c'est très démonstratif de comment le Québec a changé depuis 20 ans ok parce qu'on voit le changement culturel et social moi quand j'étais au secondaire Alain parler à un jeune de manger du grillot dans ce du compas c'était c'était c'est impensable mais de nos jours les jeunes Marco Di Bancis disait la même chose aujourd'hui mais Alain ils veulent danser du compas ils connaissent le compas ils veulent manger notre nourriture régulièrement Sac Passé là c'est plus tu sais t'as le podcast de Fabrice Ville qui s'appelle Sac Passé c'est tout le monde c'est la boule de la petite petite de base j'ai des amis arabes maghrébins et kimikois qui parlent très bien créole je pense que je parle de animaux producteurs réalisateurs de notre podcast pour être sur Olivier là tranquille j'en oui ah bon belle créole règle 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 ah mon frère ça va être bon c'est pas bien qu'on l'a saisi pas qu'on traditionne sur notre podcast mais tout t'as mal à l'école bien donc c'est ça c'est ça c'est que il y a un bon changement qui fait et ça nous pensez qu'il faut nous conserver de lui il y a un qui parle d'école mais moi même d'école ça veut dire qu'il y a un bon place dans la société ça veut dire qu'il y a un bon place oui et ça reconnaissant ça est important en tant que société parce que vous ne pouvez pas c'est pas longtemps que vous parlez dans le Québec c'est pas longtemps seulement là il y a un il y a un il y a un mais depuis 20 ans nous a atteint nos niveaux que même nous qui parle mais nous 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 adaptons à la culture nous quand même au niveau de la musique tout le monde c'est le bail le bail le bail le bail c'est le bail oui donc on a atteint un niveau que maintenant même ceux qui nous aiment pas utilisent nos lingots sans le savoir quand ils parlent dis yo je suis down tout ça c'est pas du non non ça c'est là qu'elle est sautille ah mon chère on fait ça on fait ça on va pas faire ça t'es trop chill c'est une culture non c'est la culture noire on jette le gars on va mieux on va mieux oui c'est vrai et ça pour moi moi que j'entends ça ça me rassure en partie parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour l'acceptation culturelle par contre et on avance un petit pas mais on avance c'est clair ouais Stéphane Semmel on va pas gare et on t'arrive maintenant d'autour dans cette proximité culturelle tu enseignes à Jean Gros tu as une collègue qui nous a quitté il était gain cancer est-ce que oui parce que tu dis qu'il y avait une dame également au primaire qui nous avait quitté par la suite dû à la maladie récemment alors maintenant j'aimerais t'entendre peut-être deux mots parce qu'on sait que cette période t'avais énormément parce que toi c'est ce qu'on disait aujourd'hui c'est un peu dur pour toi parce que toi t'es cet enseignant quand t'arrives bonjour madame Huttel bonjour t'es comme celui qui met de la vie puis cette collègue vous étiez les gens de ceux qui animaient votre département j'aimerais t'entendre ouais c'était c'était tough c'était très dur je pense que ce qui a aidé par pure coïncidence c'est lors du décès de ma collègue c'était un moment où j'avais un voyage de privé des élèves on partait à Toronto pour 4 jours et ça m'a aidé un peu la distance avec les collègues parce que j'étais pas prêt à gérer les nombreux messages de condoléances de c'était pas prêt à gérer donc elle nous a quitté vendredi on partait lundi donc je suis parti de l'école avant une semaine plus tard ça m'a aidé un peu mais mon retour à l'école était très difficile au niveau des gens qui savaient à quel point on était proches à l'émane et qui fait que il y en a qui m'ont même conseillé de consulter et j'ai failli faire mais pour une raison ou une autre je ne l'ai pas fait ça a commencé à l'aimer vers la place elle nous a quitté le 18 mai je voudrais avoir l'équité donc ça m'a toujours touché parce qu'au drapeau je pense toujours à elle sur mon Facebook Instagram on voit qu'à chaque année à sa fête je veux toujours une photo d'elle et puis l'été commençait à aller bien quand mon meilleur ami je peux te dire un de mes meilleurs amis du primaire du secondaire on est encore proche jusqu'à présent de Mico son père nous a quitté durant cette année du cancer également donc ça m'a retourné encore dans l'émotion qui fait que je pense que l'impact sur moi par rapport à cette maladie ça va jamais changer c'est comme tout le monde de façon personnelle du cancer par contre la relation que j'ai avec le cancer n'est pas une belle relation du tout c'est tough quand on parle de cancer j'ai toujours un blocage un peu comme là quand t'as dit ce mot là ça m'a fait une chose mais t'apprends à vivre avec ta pachoir parce qu'il faut avancer dans la vie mais c'est sûr que tout ce qui est maladie comme le cancer c'est dur pour moi de gérer c'est dur pour moi d'accepter de comprendre pourquoi on passe par là quoique ma réalité en tant qu'humain avec le constat de la vie c'est que les trois quarts d'entre nous allons mourir sous du cancer on va être réaliste là-dedans c'est dur à accepter mais je comprends que une affaire que j'ai engagée en moi que j'ai appris le temps c'est que ce que je ne peux pas contrôler je laisse faire et ça je ne contrôle pas il y a la parole de la vie qui dit grant me the knowledge to understand the things I can control and cannot control c'est ça ça je ne contrôle pas mais ce que je peux contrôler je le contrôle je fais que je m'entraîne je suis de mon mieux au niveau je me dis ok j'ai de manger bien c'est de faire tes affaires mais je sais que peu importe ça peut arriver quand même mais je me dirais qu'au moins j'ai fait ma part pour m'aider après ça on fait avec puis tu sais on rentre dans l'âge jusqu'à on commence à perdre beaucoup de parents nos amis nous aussi on va partir éventuellement on va dans cet âge-là que là on commence à avoir des amis qui perdent leurs parents et tout c'est tough mais c'est ça la vie c'est un chemin et à un moment donné c'est notre tour de partir aussi j'ai fait mon deuil de tout ça c'est tough mais il faut le faire il faut comprendre que regarde je vais partir un jour aussi je ne vais pas être mental c'est tough parce que cette période c'est ça on sait qu'elle a été quand même pas évidente pour Stéphane Semeran mais son implication au niveau social et puis également Stéphane Semeran s'est découvert d'un genre de passion parce que c'est quelqu'un quand même de réservé tu vas nous l'expliquer parce qu'on a fait les recherches mais avec son comparse on a reçu à l'émission pour qu'on a fait jaloux pour qu'on a fait jaloux dans notre podcast pour qu'on a invité ça on a invité oui ça m'a invité c'est tout parce que mon gars mon gars mon gars on a découvert oui alors on a participé dans Belle Aventure qui Belle Garçon entertainment Belle Garçon holding bon on a dans le début on ouvre la caméra masque bel garçon oui c'est vraiment bien designé c'est incroyable ça c'est des partenariats nickel Stéphane pour moi Etienne Mayla donc on a Belle Garçon vin go id qui traverse l'esprit nou et puis bon nou zi na pe organize un série de soirée et puis de fil en egui son pti bonhomme de chemin ba yo vin demesuré nou vin les les incontournabl des ane 2010 nan organizasyon fête nan ba ek a bien fonksyoné ba senti bon moun prop ba yo toujou biye déroule nou jem ton de de blousay on a privé te gon évén man bon sa e pa nou kontour l gè de bay politik c'est pa politik nou fè nou men mou compren stéphane tu vas venir développer ce côté communicationnel en toi et avec l'avènement des réseaux sociaux tu vas te lancer sur la toile avec ces podcasts bon tu nous en feras un peu la chronologie mais invasion tropique entre autres ça s'en bas tous les mardi c'est ça mardi jeudi nardi jeudi 20h avec ton collègue lui la garde la machine garde nos stress nous allons nous allons stress c'est incroyable moi je vous suis là c'est là que je comprends mon échebag tu comprends Stéphane Semer en deux secondes es-tu conscient que dans les années 2018 2019 vous étiez les incontournables oui au niveau de ça qui est organisé fait non je te montrerai pas l'aventure a commencé mais très bizarre rapide moi j'ai connu raf que j'ai acheté des billets pour une fête je me suis dit on se parle bientôt je j'envoie ce t-shirt de la garçon après je l'ai croisé dans un mariage il y a 2015 je me dis yo Stéphane je te vois plus sur Instagram Facebook tu as des événements avec Lionel pour les balles et tout mais j'aime ton énergie j'aime ton style est-ce que tu serais partant pour faire des fêtes avec moi ok je te rappelle bientôt moi je suis parti de un mariage bizarre on verra on est en août on verra jusqu'en février l'année suivante on appelle le soir Stéphane nous va c'est oui la fête on parle une fête dans un mois la relâche les garçons la relâche ok la fête a tellement été un succès que moi qui aimais déjà ça j'ai pris la sécurité j'ai dit raf on est parti puis depuis le jour là on a j'en gadé puis on a poussé des événements différents les chandelles de les garçons qui qui est la base c'est au niveau du self-esteem estime de soi au niveau de juste une belle personne c'est croire en toi comme personne c'est ça la clé de l'affaire et puis écoute Alain ça fait déjà 6 ans que raf on roule ensemble en plus blésie en plus blague si on est raf comme moi moi je suis un blogueur je suis un blogueur mais raf est un blogueur aussi donc ça fait ça fait ça on a du fun là-dedans on se casse la tête on a du plaisir on a fait des stratégies intéressantes pour le confinement parce qu'il fallait comme on dit il fallait la rebattre pour l'autre jambe et les masses sont bien tombées et puis écoute c'est une belle aventure jusqu'à présent une belle aventure superbe et puis Stéphane ou pas j'en dormi ou même non c'est sûr un certain moment ma ronde qui j'en et puis au moment où m'on me couvrit internet là parce que c'est ouvre ouvre internet l'entend qu'on ouvre télévision oui voilà c'est internet ouvre et puis c'est un portant portant sous Stéphane 5000 comme si ou est Stéphane 5000 4 mes petites musiques qu'on parle jusqu'à ce que Facebook comprenne qu'on est là c'est live ou j'ai oui et puis qu'on est un bel décor bel affiche on est un ou est un co-animateur et puis c'est simple c'est mine c'est 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 ce qui est bien moi je vous suis vraiment les critiques qu'il amène que vous amenez c'est 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 au milieu au cause de très fragile par contre c'est ça c'est critique et et bon critique c'est ça pour nous laissons une fois avancer une culture qui est déjà complexe à la base parce que j'apprisais en Haïti le métier de musicien n'est pas reconnu jusqu'à présent en 2020 il n'y a pas de guilde non du tout et pourtant c'est c'est je dirais les musiciens sont nos plus grands ambassadeurs donc tout ça est là donc on est des fois on est durs on est sévères mais c'est pas pour les descendre c'est pour les faire s'améliorer en tant qu'artiste musicien ça fait longtemps que j'ai commencé ça au début c'était pour le fun des chroniques avec Chad sur Montréal de Blonde mais là vraiment depuis deux ans j'ai pris l'envoi avec mon chou j'ai commencé ici là, dans ma chambre ici à la maison et puis un moment donné le deuxième m'a appelé, le dernier m'a dit Steph, je pars ma radio viens avec moi j'ai commencé avec le dernier avant à CPAM bien sûr écoute, c'est une aventure que j'aime pour moi parler de musique, moi c'est, tu sais qu'on dit en créole là, ou un petit base on base, vous n'avez pas eu de musique ou confortable net oh j'adore ça c'est comme si mais il y a un côté enseignant il y a un côté pédagogue parce que il y a un peu d'éduquer c'est moi qui l'a fait suivre c'est ça, parce que c'est c'est vrai les mettre au courant de tout ce qui se passe sans ne pas mettre le piment là dans le négatif c'est vrai 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 nous parlons c'est comme ça y'en y'en et il y a un gars qui passe sur ce qu'on passe c'est le temps que vous comprennent différemment le qu'on passe donc c'est pour ça bon allez Stéphane Paris est un pilote alors nous parlons de questions en rafale est-ce qu'on parait ? on parait ok alors Stéphane Saint-Mirain dans les groupes qu'on parle de l'heure je n'ai même bon moi je n'ai même pas mon petit genre j'ai juste comme ça mais on va me suivre en même temps alors bon mon femme dit classe est-ce que classe dissipe impossible équipe équipe nous nous Zenglen Zenglen toujours on ne sait pas Djakout mais bon alors ma propre liste dissipe impossible équipe et Djakout et Zafem et entre autres bon dans le groupe si là on ne sait pas toujours mais si tu as deux groupes que tu devrais faire connaître aux gens les Québécoises Québécois nous écoutent la francophonie mon Arizona par il y a un côté nous il y a un monde qui saute en Afrique bonjour Kim Chassa bon 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 de l'heure de l'heure du moment c'est le groupe de l'heure et puis il faut définitivement parler de Nulu qui classe Nulu classe c'est un combo c'est de là je ne peux pas éviter c'est de là qu'on parle de niveau de qualité musicale c'est le niveau tropique septembre oh non ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est incontournable les doyens on ne touche pas on est on est on est on est devant oui mais c'est impossible le jeune groupe qui pique le plus c'est impossible mais ils n'étaient pas à Montréal basés à Montréal ils ont quitté pour Haïti parce que Montréal sont très sévères au niveau des talents locaux donc ils ont quitté pour Haïti ça y est on a vu le résultat donc c'est impossible c'est sûr et puis Nulu classe c'est ce droit ok ok ça c'est no doubt la bon bagarre et équipe on sait qu'il y a eu un switch Shaba Jakut Shaba et Jakut pendant 20 ans il a quitté Steve K qui était deux fois dans Jakut il a quitté deux fois dans Jakut mais le bon ami Shaba depuis longtemps Shaba il a reculé pour son nouveau groupe avec une équipe du tournoi un jeune groupe ils ont fait un live incroyable superbe ils ont fait un travail qui vient avec le niveau est bon le talent est là c'est sûr que là en ce moment la grande tournoi en Haïti la chimie est solide ce groupe qui a beaucoup de potentiel énormément de potentiel parce que j'écoutais ils étaient à Shokarella et avec Karel Ped et puis ils recevaient alors Regina Alcange et Dénerside de Rasta mais les gars sont zen même les gars avec Goubza dernièrement c'est comme une musique mais ils te disent ils essayent d'amener ça à un niveau mais que tout le monde peut l'écouter il y a quelque chose de superbe mais c'est dans leur personnalité c'est comme deux gars très effacés mais très présents incroyables parce que Dénerside fait musique avec Tabou Kombo avec Inner Circle tout ce grand artiste oui c'est ça je pense que le duo à la base de Dénerside c'est Dénerside qui est un des meilleurs vocalistes du monde du compas c'est ça c'est un tandem du tournoi et ça fait longtemps qu'on attendait Zafem Zafem ils ont fait un pas dans la bonne direction parce qu'au début c'est très privé très secret tout ce qu'ils faisaient mais depuis ils sont sur les réseaux sociaux de plus en plus ils ont compris t'as pas un choix si tu rentres dans la game c'est moi quand tu rentres dans la game il faut faire ça il faut faire la tournée médiatique oui oui Karel perd etc parce qu'il faut qu'on parle de toi c'est pas c'est plus assez seulement d'avoir une bonne chanson il faut que tu fasses la tournée pour que les gens connaissent qui tu es comme personne et là ils font le travail et je pense que ce groupe là en 2021 c'est tout va bien ils vont être dangereux mais ils disent ouais mais il y a un mode de fonctionnement et ça m'aime bien parce qu'il y a il y a des jours qu'il y a même pour qu'il y a fait balle trois fois quatre fois dans le week-end il y a ça oui il y a ça et c'est vrai il y a des bedouins qui sont des clashs on sait il y a des il y a pas à arrêter dans la ville là achat trois fois c'est parce que est-ce que c'est contre l'astané que chaque soir il y a fait si il y a fait au niveau de la rareté il y a un gros impact c'est plus dans le style que vraiment régulier comme un groupe qui font du jeudi au dimanche peu importe qui est plus difficile au niveau humain parce que chaque jour c'est plus dans le bad night pour un avion de son âge il y a un hôtel c'est dur mais ils ont un autre aspect qu'ils voient et avec leur live qu'ils ont fait leur live virtuel qui était très différent très éclectique au niveau musical ça ouvre des portes à une autre clientèle qui est intéressante également pour eux et je pense que ça devrait amener une clientèle différente et c'est intéressant aussi vraiment Zafem plus effacé plus secret on va te laisser avec ces deux dernières questions ça va être un remerciement et j'aimerais que tu t'adresses à la jeunesse qui t'écoute en tant qu'enseignant mais avant j'aimerais en 15 secondes Stéphanie nous laisse quoi 1 minute 30 Zafem très effacé mais au pilier au monument de musique qu'on pas direct là qui est Sweet Mickey Sweet Mickey écoutez il y en a qui l'aiment il y en a qui ne l'aiment pas mais au niveau artistique depuis mon colonel Oula Oula ok Oula est-ce que nous t'allons maintenant comment analyseses-tu l'oeuvre artistique de Sweet Mickey elle est elle est magnifique parce que c'est pas un musicien talentueux il le sait il est basic au niveau musical au niveau playing il est basic il le sait par contre il a changé la game parce qu'il a dit il s'est dit nous pas qu'on fait chaque jour qu'on a fait comme la fête donc il a dit qu'on part sûrement avec Tabou aussi je pense je pense qu'il a rendu la business marketing marketable avec l'aspect vendre ce que tu vends c'est pas juste on rentre sur le podium puis on performe on va entertain avec des blagues avec des commentaires incendiés souvent comme on sait et son langage piqué qu'il avait qu'il a toujours d'ailleurs sur le podium a créé un personnage que personne peut comparer il a créé ça c'était comme un couple que lui est moderne qu'il a créé et celui de Miki c'est moi comme tu as l'air jamais caché je suis un grand fan bon moi c'est sous métropole je suis un grand c'est un bâle Stéphane jalousie 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 lui là et puis ça à partir du moment ça tout nous comparaît il y a le garçon il m'avait ce fort parce qu'il s'est rappel de moi à l'époque il m'a dit là après on s'est parlé je m'a dit Stéphane c'est où c'est où tu es le même qui m'ont est-ce qu'on va le revoir est-ce qu'on va le revoir à moi est-ce que parce que nous connaissons tes fonds tout est possible nous voulons livre les tout notre travail tout pas est possible notre travail c'est ce qu'il faut faire attention parce que mon équipe qui campe est mine devant nous notre travail c'est possible tes remerciements ton adresse aux jeunes et par la suite tes remerciements et puis je dis aux jeunes je dis aux jeunes un grand merci je dis aux jeunes la clé votre avenir est dans votre main il va y avoir des moments durs des moments faciles mais il ne faut jamais abandonner parce qu'il faut te mettre un plan un plan j'appelle le 5-10 5 ans 10 ans où tu te vois et de là maintenant voir quels sont tes outils pour te rendre quand tu fais ça ça va t'aider beaucoup et surtout crois en toi-même n'écoute pas les critiques écoute les commentaires positifs et avec ça tu vas avancer crois en ton étoile regarde la lumière au bout du tunnel et ça va te guider voilà c'est mon commentaire pour les jeunes c'est un grand merci à tous parce que oui ça en a fait ça va faire il est pas simple on nous les mêle et cet aspect qu'on a d'autres fois des commentaires des messages privés qui nous disent bravo on aime ci on aime ça c'est ce qui nous pousse à continuer la locomotive c'est vrai un grand merci à vous tous que ce soit Montréal comme tu as dit Haïti le monde créole merci beaucoup moi à la base c'est une passion que j'ai qui est la musique haïti elle nous compare et puis c'est pour le plaisir qu'on fait ça c'est pour échanger c'est pour faire vivre ma passion donc tous ceux qui sont branchés qui m'aiment qui connaissent nos émissions qui partagent nos émissions sur Facebook merci beaucoup c'est Radio de la musique créole invasortropique merci Stéphane Semeran j'ai dit dans la langue et inouyeux Tinaj Koumetin Tinaj Koumetin Algonquin j'ai dit c'est Migwetch Migwetch et puis dans la région Montréal j'ai dit Niawen Niawen et puis dans le pays Italien merci en pile merci en pile merci en pile messieurs dames nous étions avec Stéphane Semeran oui coach Semeran entraîneur Semeran comme les jeunes l'appellent également enseignant en anglais secondaire 3 ils s'assurent que nos jeunes puissent converser dans la langue de Shakespeare messieurs dames allez sur Belle Gasson suivez-les sur les réseaux sociaux des masques incroyables et surtout designés par Jean Héroldi magnifique une entrevue superbe avec l'un des gourous du HMI à Montréal avec son comparse Gerdes Gerdes na peu vite ou nan Koko notre podcast mba fè jalousie bon ici alors messieurs dames merci d'avoir été avec nous pour cette entrevue incroyable en ce spécial du jour de l'an n'a dit nous yon bonne année et puis surtout moun kap manje soupe jou moun yon kite bou nou na passe pita passe bonne journée merci n'yawen na wetale ok yes